Générique Proposez aux architectes des fenêtres PVC, le tout en matériaux recyclables. On va parler quincaillerie, ferrure et finition avec Sabri Ziyadi. Bonjour. Bonjour Elias. Sabri Ziyadi, vous êtes le directeur de Mexa. Parlez-nous de votre entreprise. Mexa est une société qui a été créée en 2005. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de fenêtres performantes. Je m'explique. Systèmes de fenêtres performantes, ce sont des fenêtres particulièrement isolantes, que l'on parle d'isolation thermique ou acoustique. Donc ça, c'est le cœur de métier de la société Mexa. Nous avons accompagné cette activité principale par une activité secondaire qui est la fabrication de volets roulants de tous types. On fabrique des volets roulants en PVC, mais aussi en aluminium et avec toutes les gammes de motorisation, etc., qui peuvent accompagner cette activité-là. Donc si mes voisins font la fête à 4h du matin, je ne vais pas les entendre. C'est bien ça ? En fait, c'est un peu ça. Le matériau que nous utilisons dans la fabrication de ces fenêtres est un matériau intrinsèquement isolant. D'accord. Et donc, quand on associe nos solutions avec un vitrage isolant, on se retrouve avec une solution extrêmement performante. Et comme vous le savez, vous avez des problèmes avec vos voisins, mais la Casablanca entier a un problème avec ses voisins et avec la circulation. Et c'est une véritable pollution qui nuit à tout le monde. Et les solutions que l'on propose sont véritablement une réponse à ce problème au Maroc. À quel type de clients vous adressez ? Alors, nous, nos clients directs sont des menuiseries industrielles, mais notre discours ou notre démarche, elle se fait essentiellement vis-à-vis des prescripteurs. Les prescripteurs sont les architectes et les promoteurs immobiliers, mais aussi les bureaux d'études. L'objectif de notre travail de prescription, c'est d'offrir les solutions les plus adéquates à tous ces donneurs d'ordre, selon le type de projet qu'ils ont. Donc, on revient à des situations où on peut offrir des solutions particulièrement adaptées à des projets balnéaires. Là, on aura besoin de quincailleries qui offrent une résistance particulière à la corrosion, notamment aux accessoires qui, là, rentrent en jeu et qui sont particulièrement importants puisqu'ils offrent une protection contre la corrosion qui n'a pas souffert au Maroc de systèmes de quincailleries qui roulent, qui ne ferment pas bien, de joints qui s'enlèvent. Et donc, c'est là où nos solutions viennent répondre à ces problématiques-là. Le PVC est une matière vraiment innovante. Quels sont ses atouts par rapport à des fenêtres en aluminium, par exemple ? Alors, les fenêtres en aluminium sont très bonnes à partir du moment où elles offrent une certaine performance d'isolation. Et elles peuvent le faire. L'aluminium, par nature, n'est pas un isolant. C'est un matériau, c'est du métal, par nature, donc conducteur. Mais aujourd'hui, les gamistes aluminiens arrivent à offrir des solutions assez performantes avec ce qu'on appelle des gammes à rupture de pont thermique. La gamme à rupture de pont thermique, c'est une gamme à l'intérieur de laquelle on rajoute une barrette, parfois même en PVC, qui permet de couper le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, on se retrouve avec une très belle gamme, aluminium, avec cette rupture de pont thermique et qui offre des performances thermiques ou même acoustiques assez honorables. Le problème de ces systèmes de fenêtres, c'est que parfois, elles sont un peu coûteuses. L'avantage de nos fenêtres, c'est qu'elles sont intrinsèquement, de par la nature de la matière première, isolantes, que ce soit acoustiquement ou thermiquement. Quand on les compare aux fenêtres à rupture de pont thermique, elles sont économiquement beaucoup, beaucoup plus intéressantes. On a vu l'intérieur un petit peu des fenêtres, mais c'est vrai que quand on pense à meubler sa maison, on a vraiment une préoccupation sur les matériaux, sur les couleurs, etc. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau ? Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que Mexa a signé un partenariat extrêmement important pour notre développement, qui a été signé avec le numéro 1 mondial de notre activité, le groupe VK. L'avantage de ce partenariat, c'est que ça nous permet d'étoffer un petit peu notre gamme. Et surtout, pour venir à ce qui est du design, on arrive à offrir aujourd'hui des finitions qui sont assez bluffantes. Donc au niveau des couleurs, on peut faire toutes les couleurs imaginables, mais au-delà des couleurs, on offre aussi des types de finitions différents. Donc que ce soit du givré, que ce soit du satiné avec un toucher velours. Et ça, ce sont des exclusivités que nous permet ce partenariat avec VK. Donc avec Mexa, on s'apprête à passer un été bien au frais à l'intérieur, et en hiver, bien au chaud aussi. Sabri Ziedi, je vous remercie d'être venu avec nous sur le plateau de Club Entreprise. Merci à vous Elias, et je vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle émission. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Entreprise. Merci. 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 Merci.